Kate Middleton n'a pas hérité du surnom de Whitey Cathy pour rien. Avant son mariage avec le prince William, en 2011, l'actuelle princesse de Galles a dû se montrer bien patiente et résiliente. Car accroché à sa liberté et loin d'être sûr de vouloir lui demander sa main, le fils de Charles III a longtemps tergiversé. Aujourd'hui, Kate Middleton et le prince William sont les heureux parents de trois enfants et forment un couple uni dans la bataille contre le cancer que livre la mère de famille de 42 ans. Mais en 2007, selon l'expert royal Robert Jobson, ils se sont momentanément séparés. Le fils de Charles III avait rompu par téléphone peu de temps après avoir changé ses plans pour le nouvel an. William a téléphoné pour initier une rupture, lui disant qu'il estimait qu'il avait besoin d'un peu d'espace pour trouver leur propre chemin, a-t-il confié à Us Weekly le 29 juillet. Selon celui qui est en pleine promotion de son livre intitulé Catherine, la princesse de Galles, et dont la sortie est prévue le 6 août prochain, cet appel téléphonique de rupture aurait duré 30 minutes. Lors de cette conversation, le prince William aurait fait comprendre qu'il n'était, à l'époque, pas prêt pour se marier. Cela a été un coup dévastateur pour elle, après toutes leurs années de relations. Elle s'est également sentie déçue par la décision de William de gérer la situation par téléphone plutôt que face à face, a ajouté Robert Jobson. Dans les colonnes de Us Weekly, il rappelle aussi que les amoureux s'étaient déjà séparés un peu plus tôt, en 2004. A l'été 2004, le couple qui s'est rencontré à l'université de St. Andrews se sépare une première fois. A 22 ans, l'aînée de Lady Diana ne veut pas entendre parler de mariage et préfère mettre un terme à son histoire avec celle qui est sa première petite amie officielle. Dévastée par le chagrin, la jeune femme met alors le cap sur la Dordogne, dans le sud de la France, avec ses deux amis Olivia Blisdell et Ginny Frazer. Un objectif en tête, oublier son prince charmant. Elle s'est saoulé au vin blanc et a vraiment baissé sa garde, c'était ainsi souvenu l'une de ses amies dans les colonnes de Vanity Fair en 2010, évoquant une soirée alcoolisée passée à ressasser l'histoire de Kate et William. Elle se demandait si elle devait ou non lui envoyer un texto ou l'appeler. Elle a dit à quel point elle était triste et à quel point William lui manquait, mais elle n'a jamais parlé par la suite, avait-elle poursuivi. Selon Cathy Nicole, auteur de l'article dans le mensuel, il s'agissait alors de la première épreuve sérieuse subie par Kate et William. Supérieure à supérieure à Kate Middleton, son évolution beauté des années 2000 à aujourd'hui s'héritière dont Kate Middleton était folle de jalousie ce même été, William décide de partir en vacances avec ses amis en Grèce. Parmi ses amis, un certain Guy Pelley, que Kate Middleton ne porte pas dans son cœur. Elle estimait qu'il avait une mauvaise influence sur son futur mari. Dans Vanity Fair, il était notamment révélé qu'à l'adolescence, Guy Pelley achetait des magazines pour adultes à William. Plus tard, leur soirée à Rose et à Highgrove ont aussi beaucoup fait parler. La jeune femme était aussi très agacée par les rumeurs d'infidélité qui entouraient son couple avec William. Pour Cathy Nicole, la proximité du frère de Harry avec les héritières Anna Sloan et Isabella Anstrute et Goff-Kaltorp avaient aussi particulièrement contrarié Kate Middleton. Mais cette première rupture fut de courte durée. En novembre 2004, Kate et William étaient de retour à sein. Aine Drouz et leur relation semblaient renforcées. Cette séparation ne sera toutefois pas la seule du tandem. Crédit photo, Goff-INF 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 ...